Aujourd'hui je vous propose 4 fées sur l'univers d'Harry Potter que vous ne connaissez pas si vous n'avez vu que les films. Et si je vous disais qu'un calamar géant vit dans le lac du château de Poutlard, semblant amical et inoffensif envers les élèves qui eux-mêmes s'amusent quelques fois à chatouiller ses tentacules. Ce calamar préférerait rester à la surface qu'en profondeur. Le jeune frère de Colin Criver nommé Denis a été vraisemblablement rattrapé par le calamar et remis dans sa barque alors qu'il était tombé à l'eau. Cet événement serait survenu au moment de la traversée traditionnelle du lac par les nouveaux élèves de première année. Visiblement ce calamar est plutôt joueur et semble apprécier les toasts que jettent les élèves dans l'eau. Malheureusement Harry ne le croisera pas en plongeant dans le lac noir lors de la deuxième épreuve du tournoi des trois sorciers. 2. Le médaillon de Salazar Serpentard Bon ce médaillon est surtout connu pour être un des orcruxes créés par Lord Voldemort, mais savez-vous comment ce dernier l'a obtenu ? Ce médaillon appartenait évidemment à Salazar Serpentard, l'un des fondateurs de Poutlard. La famille Gunt, descendant de Salazar Serpentard lui-même, en a eu la possession pour la grande fierté d'Elvis Marvolo Gunt, le grand-père de Tom Gédusor. Lorsque ce dernier et son fils Morphine sont enfermés à Azkaban, sa fille Merope, donc la mère de Tom Gédusor, quitte la masure de Little Angleton et s'enfuit à Londres avec Tom Gédusor Senior, qui était probablement déjà sous l'influence du filtre d'amour. Cependant, le jeune moldu finit par abandonner la sorcière. Merope, alors dans le besoin, cède le médaillon à Caractacus Burke, le propriétaire de la boutique Barjo & Burke. Celui-ci revend le médaillon à son tour à une collectionneuse du nom d'Apsiba Smith. Un jour, alors qu'elle était sous le charme de Tom Gédusor, alors employée chez Barjo & Burke, sans doute comme vendeur ou autre chose, Apsiba Smith lui montre deux de ses trésors de sa collection. Ses trésors étaient la coupe de Elga Poufsouffle et le médaillon de Salazar Serpentard. Grossière erreur puisque quelques temps plus tard, la femme est retrouvée morte et la version officielle est qu'elle aurait été empoisonnée par inadvertance par son elfe de maison. Numéro 3, la S.A.L.E. S.A.L.E. sont les initiales de la société d'aide à la libération des elfes. C'est un organisme créé par Hermione Granger dans le but de protéger les elfes de maison. Cette idée lui vient en quatrième année après avoir entreaperçu le triste sort de Winky, l'elfe de Bartimus Croupton. Il faut savoir qu'au sein même de Poutelard, plusieurs elfes de maison sont en charge des cuisines et du nettoyage. Le tout sans être rémunéré bien évidemment. Pour Hermione, ce n'est rien d'autre que de l'esclavage et elle décide donc d'agir en créant cet organisme. Et parmi ces requêtes, elle veut tout simplement que les elfes soient rémunérés pour leur travail. Hermione décide donc de recruter des membres pour son organisme et demande à certains de ses amis. Elle demande donc à Hagrid mais il refuse d'adhérer. En ce qui concerne Ron et Harry, ils sont quant à eux convaincus que l'acharnement de leur ami est inutile car selon eux, les elfes dont Winky préfèrent travailler sans être payé et considèrent cela normal. Dobby sera le seul dans un premier temps à être entièrement d'accord avec la jeune sorcière. Il deviendra donc un membre à part entière. Harry, Ron et Neville finiront tout de même à adhérer à la SALE un petit peu plus tard. Et enfin, numéro 4, la baguette de Harry. Bon, la baguette de Monsieur Potter est en bois de houe, mesure 27,5 cm, mais ce qui nous intéresse est la plume de phénix à l'intérieur de la baguette. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, Ollivander nous explique que le phénix qui a donné la plume à la baguette de Harry n'a donné qu'une seule autre plume pour une autre baguette. Mais ce qu'on sait moins, eh bien c'est que le phénix en question n'est autre que le fume sec, le phénix de Dumbledore. Et évidemment, l'autre plume fut utilisée pour la baguette de notre ami sans nez lors de Voldemort. Et voilà, et une dernière chose pour ceux qui n'ont vu que les films, lisez ça, c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada